C'est moi ? Oui, c'est vous, vous attendez. Ah, bah alors c'est moi. Bonjour Manon, je suis content de te revoir. Tu es toujours aussi belle qu'on dirait que tu as servi de modèle à la statue de la fontaine de Mirabeau. J'ai pris un peu l'accent depuis que je suis revenue dans ton pays. Bon, notre divorce m'a bien foutu en l'air, je te l'avoue, mais c'est vrai, ça ne marchait plus trop. Et puis tu t'es lancée dans la politique, le caritatif, la sauvegarde des églises, tout ça. Évidemment, ça fait du barouf, alors que moi, tu sais, j'aime être discret. J'en ai pris mon parti et j'ai été muté dans un collège en grande banlieue de Paris. Ça aussi, ça m'a bien foutu en l'air. Tu verrais les classes surchargées comme des bacs à sardines, les peintures qui pleurent misère, les transports où on est tout esquanché, l'air qu'on respire, qu'on dirait de la colle. Le comble lycée s'appelle Marcel Pagnol. Bref, je te la fais courte. Je suis revenu, notre fils m'a laissé des champs près de la colline où je faisais semblant de chercher des cailloux pour voir l'émeraude de tes yeux. Et je me suis lancé dans, comment dire, l'agriculture, comme toi. Alors bon, voilà maintenant. J'ai vu que toi aussi, t'étais revenu au pays et toi aussi, c'était le retour à la terre, comme ton père. Cela dit, les chiens font pas des chats. Mais t'as pas de main gauche comme moi et ton affaire de fromage de chair, c'est cocagne. Ma parole, en veux-tu, en voilà, des ronds, des bûches, des carrés, des octogonaux, des secs comme de la pierre, des mous comme du miel, des demi-secs pour ceux qui savent pas choisir, des parfumés, des noisetés, des amandés, des résinés, peu chers. Même si sur l'étiquette, il y a toujours le dessin de la maison des romarins, c'est plus une bergerie ton business, c'est la Silicon Valley de la biquette. Même tes produits dérivés, on en retrouve partout, notamment le fameux flanc de courgettes en hommage à ton bossu de père. Alors j'ai pensé à un truc, si tu veux bien, je voudrais que tu me prêtes quelques chèvres. Oui, non, non, c'est pas pour les maltraiter comme des curés à la communion, c'est pour autre chose, je t'explique. Faut que je t'avoue que je me suis mis à la culture intensive du cannabis. Pas le thérapeutique, le CBD, non, le vrai. Et tout en biodynamie, zéro pesticide, produit local, calendrier des semis en fonction des signes du Zodiac, emballage sous cellophane de feuilles de vignes, la totale. Mais là, tu vois, là c'est la galère. Déjà le confinement au niveau livraison, c'était compliqué. Alors pour pas jeter, bon, j'ai consommé, c'était Pink Floyd dans ma tête pendant 4 mois. Mais niveau finance, la cata. Et pour rien arranger, ils ont mis Darmanin à l'intérieur et bim, le premier truc qu'ils font, c'est l'amende pour le joint. Alors les Pichouns, ils préfèrent fumer que du thym. Tu connais leur slogan ? Va mourir Darmanin, on fume que du thym. Donc écoute bien Manon, discrètement, écoute-moi bien. Je me suis dit que la weed, fallait pas la fumer, d'accord ? C'est ce qu'il a dit, on peut pas la fumer, d'accord. Mais on peut la manger. Il en en parle pas ça le ministre, il parle que du joint. Donc mon idée, ce serait de faire comme des space cakes. Mais en chèvre, tu vois, des space crotins. Et là, on serait à la fraîche, sous les oliviers, à croquer nos space crotins sur des bouts de pain, à voir le soleil se coucher sur le massif de la Sainte-Baume, bercé par le chant des cigales et à s'inventer des rêves. Ça le fait, non ? Sans blague. Des space crotins, ça te dit, Manon ? J'ai même trouvé le nom. On appellerait ça le Banon des sources. Hippolyte Girardeau !